Deux Gildorois, notre chambre d'hôtel sur le top 50 de Musique Plus et de Radio-Energie. Oui, Gildorois qui d'ailleurs cette année encore a mené deux carrières de front, soit acteur et aussi chanteur, et qui se voulait au départ un chanteur country rock, un peu faux, mais qui maintenant est rendu sur les palmarès populaires, il est populaire auprès de la masse, de le grand public. Et même réalisateur, celui qui a réalisé son plus récent clip. Oui, le Soleil soulève aussi. Exactement. Et en 41e... Oui, numéro 41 maintenant, c'est R.I.M. Retour très attendu cette année. C'était l'un des albums les plus attendus. Au mois d'octobre, on a lancé Monster. D'ailleurs, la preuve en est là. L'album a été numéro un pendant une couple de semaines, que ce soit aux États-Unis, que ce soit n'importe où sur la planète. C'est un album très attendu, d'autant plus que les membres avaient dit « Attendez au prochain disque, parce qu'après on va faire une tournée ». Et ils ont tenu parole. Et dans quelques jours, ça va commencer le 13 janvier à Perth. Tout à fait. Bien dit, à Perth, en Australie. En Perth. Oui, c'est ça. Alors la tournée va débuter et on attend la visite du groupe dans le coin du mois de mai, juin, juillet. On devrait voir R.I.M. en tournée nord-américaine. Parfait. Et Michael Stemps, soit dit en passant, Mike, qui adore, qui trippe sur le groupe Grand Thee Buffalo. D'ailleurs, il amène le groupe avec lui en tournée pour la série de spectacle en Australie. En Europe aussi et en Asie. Oh, pardon. Tu ne savais pas ça. Non, merci, tu me l'apprends. Dis-moi pas que je t'en apprends. Oui. Mon Dieu. Alors voici tout de suite numéro 41, What's the Frequency, Canada et R.I.M. sur le Top 50.